bonjour monsieur bado oui voilà donc c'est notre écrivain bailly babou oui voilà dit bado d'accord d'actualité va être si l'afrique est perdue voilà les africains sont perdus c'est à dire les africains sont perdus parce que l'afrique a abandonné ses cultures on abandonne nos cultures oui c'est ça qui montre que l'afrique est perdue et aujourd'hui je peux me dire que c'est les religions qui ont tué l'afrique en tête oui mais bado tu es trop contre les religions oui oui ils ont tué l'afrique comme un oui les religions ont tué l'afrique parce que de un les religions ne se unit pas ça ne se unit pas voilà ah ça divise oui ça divise chaque fois les religions agente toujours la séparation entre nous africains ah oui parce que les religions sont venus avec une vision leur vision c'est de tuer notre conscience et installer leur conscience c'est ça qu'elle a aujourd'hui donc c'est la conscience des autres nous on est là à suivre quoi c'est ça et aujourd'hui l'africain pense que c'est la prière qui va finir ses problèmes l'africain pense que l'africain veut résoudre ses problèmes avec des prières or pourtant on doit résoudre notre problème avec des sacs aujourd'hui aujourd'hui et on pense que on va s'assortir avec des prières avec la la spiritualité des autres il faut nous même notre propre spirituel ah oui que c'est quoi notre propre spirituel c'est des retours de l'africain on est à communiquer avec nos ancêtres chaque fois on est là on est là on est en train de citer les ancêtres des autres donc on appelle chaque personne appartient à ses ancêtres donc tu veux dire que les religions là on parle des ancêtres des autres quoi ? je vais vous faire savoir que vous savez chaque peuple appartient à ses ancêtres c'est pour cela moi même je me suis dit que nous on est là on dit que nous sommes des chrétiens nous sommes des musulmans peu importe la religion que tu es que tu as tu as 10% si tu es musulmans tu as 10% musulmans ou bien soit si tu es chrétien tu as 10% chrétien mais tu as 100% animiste parce que c'est le sang d'un animiste qui coule dans tes veines ah oui donc les africains doivent être des animistes des animistes ah oui je peux même dire que les religions c'est de créer un dieu pour mettre au marché oui notre écrivain Bailly Babu est-ce que vous avez détaillé tout ça dans votre livre ? oui parce que le livre là a pris du temps maintenant oui oui tout ça a été détaillé ok ok la religion c'est de créer un dieu pour mettre au marché ah oui donc créer un dieu pour mettre au marché pour mettre sur le marché quoi oui oui pour vendre par exemple si les chrétiens ont dit que par exemple les chrétiens ont créé un dieu à l'image de l'homme ah oui comme quoi c'est même qu'on crée Dieu à l'image de l'homme mais ils ont fait savoir aux gens que Dieu a créé l'homme à son image alors que c'est une vie qu'on crée un dieu à l'image de l'homme oh 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 tu vois dans les religions c'est de créer un dieu pour mettre au marché ah aujourd'hui c'est vendredi c'est le grand jour de mes jours c'est un grand jour et puis petit jour nous c'est un jour et ? c'est tout simplement que tu as mis dans ta conscience que c'est grand jour aujourd'hui selon les jours là ils ont le même heure la terre ne fait que tourner oh 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 c'est les gens qui sont perdus quoi on est perdus mais nous dans quelques jours et dans quelques bon je peux peut-être dans une heure et qu'elle comme ça nous on va aller prier la vous-même vous partez prier la moi-même depuis que moi j'ai arrêté de prier j'ai gagné ma liberté quand tu primes tu n'es pas libre tu n'es pas libre si l'homme est arrivé là il faut que tu vas aller prier tu n'es pas libre de toi vous-même vous chaque fois vous priez vous demandez vous pouvez ça ne le réalisez même pas la prière même séquestre les gens comme ça ah oui ça dit quand tu prie tu n'es pas libre de toi voilà moi là depuis j'ai arrêté de prier je suis libre et je vois dans ma vision je vois donc tous ceux qui prient c'est à dire les religieux les chrétiens les musulmans tout ça là sont pas libres parce qu'ils ont volé leur conscience voilà donc c'est les ancêtres des autres sont en train d'adorer on laisse nos braves ancêtres qui étaient là qu'ils ont lutté pour l'Afrique ah oui donc ce qui veut dire que c'est des animistes on doit être animiste voilà voilà parce que c'est le sang des animistes qui coule dans nos veines voilà un arbre ne peut pas nourrir d'autres larves chaque arbre se nourrit pas ses racines donc nous on est là on veut se nourrir d'autres larves il faut que nous on retourne on retourne on pas retourne on pas revoir notre racine on revoir notre racine ah oui non pas du babou voilà dans l'Afrique c'est comme un arbre qui a refusé ses racines elle est presque mourit ah oui il faut qu'on retrouve notre racine pour elle vivre à nouveau voilà pourquoi tu dis l'Afrique est perdue elle est perdue ah oui elle est perdue il faut qu'on faut qu'on voit on revoit notre on voit notre histoire notre vraie histoire on peut pas être lâché à raconter l'histoire des autres puis on laisse notre histoire quand tu vois les gens ils sont en train de rencontrer l'histoire de leurs ancêtres ah oui on laisse nous nous on croit qu'on croit qu'on croit qu'on croit que quand on meurt on va aller rejoindre des ancêtres d'un arabe ou d'un juif chaque personne quand tu meurt pas rejoindre tes ancêtres ah oui c'est des ancêtres qui t'appartient d'accord d'accord ben lui on va pas faire non comme c'est en train de prendre au moins six minutes et quelques voilà d'accord donc on revient après donc tu dis que le livre aujourd'hui a un tour du dans l'ordre après donc corriger et puis bon c'est bientôt d'accord on te suit d'accord on a ça merci beaucoup